... Nous sommes donc sur le stand de Cybergun et nous avons l'honneur et le privilège de pouvoir être avec Jérôme Marsac, le président directeur général du groupe Cybergun, à qui je vais laisser la parole et à qui je vais laisser la présentation de sa société. Bonjour Nicolas, merci à Warsoft de se déplacer jusque sur le stand ici de Cybergun, Porte de Versailles, un lieu que l'on connaît bien, avec la Porte de Versailles où nous avons commencé en faisant découvrir les softer il y a déjà bien longtemps. Si je reviens à l'histoire de Cybergun pour la présenter en tant que président, non pas directeur général, puisque c'est M. Olivier Gueldoni, notre directeur général, mais plutôt président fondateur de l'entreprise, tout démarre en fait au tout début par les maquettes et les modèles réduits. On est, je suis un passionné de maquettes et de modèles réduits, et c'est une entreprise qui commence dans un garage, aux Portes de Paris, dans la banlieue, avec des moyens très limités, quelques milliers de francs en fait à l'époque, mais on connaissait déjà je dirais la loi de base, dépenser moins, le moins possible, mais surtout dépenser moins que ce qu'on gagne pour grossir petit à petit. Donc une personne au début en 84, puis 2, puis 4 à la fin de l'année, 7 personnes l'année suivante, et on va grossir dans les maquettes et les modèles réduits jusqu'en 1991, où on sera presque 30. Et à ce moment-là, je prends un virage, je vais aller suivre des études de MBA aux USA, à San Francisco, essayer de mieux connaître les USA. Et c'est à ce retour des USA, avec Thierry Nakache, qui va devenir le premier directeur général dans le domaine du airsoft, de l'entreprise, en 1993, si je ne me trompe, fin 93. C'est à ce moment-là qu'on démarre. Et pour faire connaître donc les soft-air, qui à l'époque étaient essentiellement des pistolets arsor, importés de chez Tokyo Marui, on faisait ici, Portes de Versailles, le salon de l'agriculture, avec un petit stand de tir, où pour 2 francs, on pouvait tirer sur une cible en papier. On faisait la foire de Paris, et donc on faisait découvrir l'environnement du pistolet à billes à des consommateurs qui ne nous connaissaient pas du tout. On voit quand même que Cybergun est présent vraiment un peu partout dans le monde. On les voit aux Etats-Unis. Vous avez eu une implantation aussi qui a été assez impressionnante, il me semble. Oui, en fait, c'est toute une histoire d'hommes. Donc petit à petit, l'entreprise grossit. D'abord en France, on est malheureusement en 1996 avec un premier gros problème de réglementation à régler. Donc on va pouvoir s'en dépatouiller, mais ça a été quand même une année très très difficile. On a écrit à ce moment-là le décret qui n'est finalement sorti qu'en 1999, et qui permet pour la première fois d'avoir une règle claire interdisant l'accès des produits soft-air aux mineurs. Ensuite, l'entreprise grossit vers l'export parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas vivre sur un seul pays. Et je dirais qu'on a saisi également une opportunité vraiment importante. Les fabricants en Asie ne s'intéressaient pas du tout aux droits intellectuels. C'est peut-être une particularité ou une spécialité en France avec nos héros nationals, comme Bernard Arnault qui nous ouvre la voie lorsqu'il découvre Dior dans l'Empire Boussac pour devenir le numéro 1 mondial des marques et du luxe. Donc en emboîtant ce pas, on réalise que toutes les marques comme Colt, Smith & Wesson, Walter, Uzi à l'époque, sont laissées à volo. Personne ne s'intéresse aux droits intellectuels. Et en fait, les usines qui nous livrent sont des pirates. Donc en découvrant cela, nous allons devoir par nous-mêmes, dans un premier temps attaquer par Beretta, à notre insu, puisqu'on ignorait complètement que les usines n'étaient pas du tout en règle avec ces lois du copyright, la propriété intellectuelle en France. Donc on a été voir les usines qui ont pu nous octroyer les premiers contrats de licence pour lesquelles nous nous devons, pour respecter les lois dans la plupart des pays du monde, être autorisés afin de distribuer des produits aux marques, comme on le voit sur le stand Six Hours, Temfolio, Colt. Et c'est cet avantage qui va nous permettre donc d'arriver aux USA, où là aussi par miracle, une chance extraordinaire pour l'entreprise, les grandes compagnies américaines ne se sont pas du tout intéressées non plus au software. Il n'y a absolument rien. Donc c'est un recommencement, à nouveau dans un garage de San Francisco, au sud de San Francisco, qu'on commence à faire les premiers pistolets à billes. Mais à l'époque, il y a une personne qui démarre, mon frère Bertrand, qui va coller les bouts rouges à la main, livrer les premiers armuriers. Et ça débute, ça commence avec une croissance assez forte aux USA, qui est devenue aujourd'hui notre principal marché. Alors je pense que tout le monde connaît Cyberion, quand même de nom, et je pense que pas mal de gens ont eu des produits Cyberion entre les mains. Maintenant, je vais vous poser une petite question, Jérôme, si vous me le permettez. J'aurais voulu savoir, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous détestez dans l'airsoft ? Je dirais que j'adore l'airsoft, parce qu'avant tout, c'est un produit accessible à tous. L'avantage, on le voit ici d'ailleurs sur le stand, les jeunes ont un accès à un sport vraiment facile, vraiment enthousiasmant, pour des coûts extrêmement bas. Je rappellerais que les premiers produits coûtent 10 dollars, 11 dollars pré-public, 10, 15 euros ici en France, chez les magasins spécialisés. Donc ça permet de mettre le pied à l'étrier vers un sport ludique facile. Qu'est-ce que l'on déteste dans l'airsoft ? On pourrait dire que ce qu'on déteste le plus, c'est la mauvaise compréhension souvent des réglementations. Il y a beaucoup de travail à faire du lobbying. Il y a une émission d'ailleurs tout à l'heure sur le lobbying, qui est un point capital. Il faut que dans le monde entier, on puisse s'orchestrer, et le mieux possible avec les différents intervenants du métier, pour faire en sorte que ce sport reste un sport libre, tout en satisfaisant à toutes les normes de sécurité. Merci beaucoup Jérôme, en tout cas, merci pour toutes ces réponses, à toutes ces petites questions. Je pense que vous avez pas mal de nouveautés, de concepts. Il me semble que vous avez un nouveau concept. Alors après, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui répondra ? Oui, tout à fait Nicolas, je vous remercie, et je remercie Warsoft pour la présentation de notre nouveau concept, qui est vraiment, à notre avis, le but ultime du software, c'est de jouer avec les produits, de s'amuser avec les produits. Et Cybergun a donc créé un nouveau concept, que l'on voit derrière moi, le Battlezone. Le Battlezone, c'est un centre où il y a de la ciblerie électronique, qui permet d'avoir un côté ludique. Donc on est un peu plus sophistiqué que la fête forain, finalement. Un peu plus enthousiasmant, on peut venir entre amis, on peut venir en comité d'entreprise, on peut découvrir le software, ou on peut être un amateur de software. Et pour cela, je cède la parole à Anthony Toutain, qui est notre spécialiste de la question, qui va vous présenter le software Battlezone. Merci beaucoup Jérôme. Merci Nicolas. Donc nous sommes avec Anthony, toujours chez Cybergun, pour la présentation d'un nouveau concept. Et Anthony, on va se présenter aussi. Bonjour Warsoft, bonjour Nicolas. Je suis Anthony Toutain, directeur marketing, de la section jeux vidéo et software Battlezone de Cybergun. Ok. Donc en fin de compte, ils ont un nouveau concept, et Anthony le connaît sur le bout des doigts, donc il va nous en faire profiter. Alors je vais essayer de ne pas m'étendre, parce que je pourrais en parler pendant 4 heures. L'idée du software Battlezone, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, l'airsoft reste encore un marché de niche, tourné autour d'associations. Et lorsqu'on regarde le grand public, quand on ne veut pas pratiquer une activité de loisir, on a soit d'un côté le laser, soit le paintball. Et si on veut faire de la pratique indoor, encadrée, en famille, on a vraiment un jeu vide qui est aujourd'hui. Donc le constat, c'est de se dire, le jeu vidéo aujourd'hui est un marché grand public, qu'on le voit avec le succès de Call of Duty, meilleur lancement devant le cinéma de Seigneur des Anneaux ou la musique de Michael Jackson. Et ces joueurs-là, lorsqu'on leur présente des répliques, on l'a fait à l'occasion de la Paris Games Week l'année dernière, ils ne connaissent pas forcément le produit, ils sont hystériques, ils veulent absolument l'acheter. Et la troisième question, c'est de se dire, c'est génial, où est-ce que je peux jouer ? Est-ce que je peux jouer dans le jardin public en bas de chez moi ? Donc là, la question, c'est de se dire, effectivement, si tu sors avec ta kalachnikov dans le jardin public, ça risque de poser de problèmes. Et le software Battlezone est là pour apporter une réponse. En termes d'espace, on a fait différentes études de marché, donc l'objectif, c'est de prendre le client, le consommateur qui connaît ou qui ne connaît pas l'airsoft, par la main et de lui dire, viens découvrir l'airsoft. La première activité que l'on met à disposition, et on ira faire une petite démonstration en live tout à l'heure, c'est le stand de tir. Objectif, vous venez avec votre réplique, on vous prête du matériel, et vous vous faites une battle face à vos amis et qui fera le meilleur score. Le deuxième activité, c'est le parcours de tir. C'est le même système avec des cibles électroniques, et là, vous êtes en mouvement, dans un environnement qui peut varier. Vous avez ici un environnement urbain, vous avez un environnement de jungle. Objectif, c'est plusieurs expériences de jeu, comme dans le jeu vidéo. Et enfin, la dernière activité la plus intéressante, c'est ce qu'on appelle la Battlezone, CQB pour les initiés, qui permet de jouer en équipe et de s'affronter. Objectif de notre concept, c'est de développer, on a une équipe de recherche et développement, des solutions parce qu'elles n'existaient pas sur le marché. Donc, on a été obligé de faire appel à des ingénieurs qui ont pris leur fer à souder, d'électronique, qui ont conçu des logiciels pour justement faire ces activités. Et que ce soit pour l'électronique, les structures dans le CQB, on a tout conçu de A à Z. Les éléments sont brevetés, et maintenant, on a un produit packagé qui permet justement d'avoir un produit abouti. Je vous ai présenté les activités Airsoft, c'est le cœur, on va dire, du réacteur. Bien entendu, quand vous aurez fait 10 minutes dans le CQB à courir comme des lapins derrière votre copain, vous aurez soif. Donc, on a forcément une implantation d'un bar avec snack pour se restaurer et se divertir. Et puis, on a activité, on a axé l'élément autour d'un pôle d'attraction qui est le jeu vidéo, parce que justement, on veut attirer les joueurs du jeu vidéo pour leur faire découvrir l'Airsoft. Donc, on a un pôle de jeu vidéo accessible gratuitement. Et puis, bien évidemment, quand on aura découvert l'activité, quand on aura pu partager le loisir, on n'aura qu'une envie, contrairement au laser et au paintball, c'est de se dire, je veux m'acheter ma propre réplique. Donc, on a évidemment une boutique qui vient asseoir ce concept. Je me permets de te poser une petite question. Alors, on sait que ça va être familial, en fait. Et est-ce que c'est destiné à vraiment toute la famille ? Est-ce que... Parce qu'on est quand même sur une activité où on lance un projectile. Alors, il y a les mineurs, il y a les majeurs. Comment vous procédez un peu dans le concept ? L'objectif, c'est le grand public. Et si tu es autour du grand public, c'est familial. Il n'est pas question de se dire, c'est uniquement les mâles de la famille qui vont passer un samedi après-midi. Bien entendu, les mâles de la famille sont bienvenus. Mais si la maman et si l'enfant veut venir, ils seront dans le software. Donc, comment on a fait ? Parce qu'on a la main sur le développement, on a fait en sorte que notre ciblerie, en switchant simplement un paramètre électronique, s'adapte en termes de puissance et ne réagit pas à de l'airsoft à 2 joules, mais à des gammes de produits inférieures à 0,07 joules. De sorte que le papa passe avec sa réplique ou la réplique qu'on lui ramène en location. Le fiston arrive avec une réplique qui envoie des ustensiles en mousse, etc. Et il pourra jouer dans les mêmes conditions. C'est bien l'objectif. C'est ouvert au grand public. Donc, ça va en rassurer quand même pas mal. Je pense que ça peut être original. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, le concept est vraiment très, très original. Je pense que vous avez peut-être un essai de ciblerie à nous faire découvrir. L'objectif, c'est là, on est autour d'une maquette. C'est de voir la réalité concrète. Donc, on n'a pas pu déployer, bien entendu, sur ce salon, l'ensemble du stand. Mais on va vous montrer... Hop, pardon. Aouh ! On va vous montrer dans la pratique l'utilisation du stand de tir. Mais écoute, ce qui va être plus pratique, c'est qu'à un moment donné, je vais tenir le micro et c'est toi qui vas l'utiliser. D'accord ? Donc, je vais te créer ta fiche. Ça va me prendre 30 secondes. Alors, on va mettre... Warsoft... TV ? Je te mets l'impression parce que tu es obligé forcément de faire un score. Voilà, le stand est prêt. Donc, je vais t'équiper du temps faux. Je veux l'arme pour toi. Je te mets des lunettes de protection et je vais en prendre aussi. D'accord. La sécurité avant tout. Merci beaucoup. et je prends les miennes. Bon, ben là... Je vais pas t'expliquer comment t'en servir. Je vais pas te faire cette affaire. Ah bon ? Le monsieur, il appuie sur le petit bouton. D'accord. La cible va s'allumer en vert et puis à toi de faire le meilleur score. Ok, bon, ben écoutez, les gars, vous moquez pas trop, en tout cas, je vais faire ce que je peux. Bon courage. 7 secondes 28. Ce qui est un très bon score puisque quand même, sur toute la journée, tu te classes 6ème. Donc voilà le score. Donc 6ème classement pour Wastos TV. Nicolas, 7 secondes 28. À titre, je veux essayer de te remettre un peu à niveau. L'année dernière, Eric Groffel a fait 2 secondes 83. Mais c'est pas pour te casser le moral. C'est très bon score. Ouais, mais... Et là, Anthony, la différence, c'est qu'Eric Groffel, c'est peut-être aussi un peu... Il est pas champion du monde par hasard ? Peut-être que le fait d'être 5 fois champion du monde, ça aide. Bon, ben voilà. Ça sera peut-être l'année prochaine, toi, là, on a 4 secondes. Je pense pas que j'aurai le temps, mais ça serait avec plaisir de m'affronter à Eric, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup, Anthony. Le stand de tir tel qu'il est présenté là, il existe cette version électronique avec affichage, etc. On a aussi une version beaucoup plus light de mallette qui est plus à destination des associations d'airsoft et qui est disponible à la vente aujourd'hui, actuellement. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Anthony. Puis, ben, je suis désolé, je vais quand même te poser la petite question qui tue à la fin. C'est la question la con, hein. Mais qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu détestes dans l'activité ? Alors, dans l'activité en général d'airsoft, ce que j'adore, vous l'avez compris, c'est lié aussi à mon métier, c'est la recherche, l'innovation et la conception de nouveaux projets. Et puis, ce qui peut paraître et qui ne paraît pas à la caméra qui est un petit peu moins séduisant, c'est que si on fait comme ça, ça sent un petit peu la sueur. Bon, en tout cas, il a raison parce qu'à la fin de la journée, on n'en peut plus. Mais, ben, à très, très bientôt. Et merci beaucoup, Anthony. Merci à toi, Nico. Et puis, merci à Warsoft. Au revoir. Donc, nous sommes chez Cybergun encore et puis, nous sommes avec Denis qui va se présenter et qui va donner sa fonction. Bonjour. Donc, Denis, responsable qualité et responsable produit chez Cybergun depuis dix ans. Alors, en fin de compte, ils ont toujours des petites nouveautés et des choses à sortir, tout ça. Et c'est vrai que Denis va nous présenter une grosse nouveauté. Ben oui, tout beau, tout chaud. Le kit Kalash Inokatsu, donc AKM. Tout en acier, comme une vraie, pliée, soudée, avec les rivets, une petite crosse en bois, lamellée, collée. Une fausse culasse, comme un vrai, même le ressort, et c'est la vraie réplique avec le même type de fonctionnement. Le guidon, tout est en acier, super solide. Une fois que c'est monté, avec une gearbox Kalash classique et un canon, un inner barrel, on peut sauter dessus à pieds joints. C'est super solide, c'est super beau. On peut le traîner derrière la voiture pour le vieillir, le faire rouiller et tout. Nickel. Donc on est bien sûr sur du produit très 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 haut de gamme. Effectivement, du produit élitiste, très haut de gamme, en petite série, mais ça vaut le détour pour ceux qui veulent une super Kalash qui ressemble vraiment à une Kalash et où on peut faire n'importe quoi avec. C'est ce qu'il faut. C'est déjà disponible ? C'est disponible depuis quelques jours chez votre détaillant préféré. Il y en a certains qui en ont, mais pas tous. C'est un produit vraiment très élitiste. Ok. Alors, comme tu t'occupes un petit peu de toutes les nouveautés et tout ça, est-ce que vous avez des petites choses, des petites à nous apprendre qui arrivent chez vous ? Il y a toujours des petites choses qui se passent, des petits nouveaux produits. Il y a un petit snipe qui se prépare dans la lignée d'un modèle qu'on a déjà, mais en version plus haut de gamme qui sera utilisable en droitier comme en gaucher, comme l'est déjà le Spring. Et il y aura une version gaz super haut de gamme qui va arriver. Et dans les futurs, futurs, futurs projets, qu'est-ce qu'il y a encore ? Dans les futurs projets, il y a toujours des trucs. Sûrement un CO2. Waouh ! Déjà, on a une petite news, une grosse nouveauté chez Cyber et en plus en CO2. Ça, c'est vraiment super super gentil d'avoir répondu en tout cas à toutes nos questions. Je vais juste te poser une petite question qui tue. T'en fais pas, c'est le truc à la con. Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu détestes dans l'activité ? Qu'est-ce que j'aime ? La nouveauté, tous les jours, l'avancement, les nouveaux projets, les nouveaux produits. Qu'est-ce qui est difficile à gérer ? C'est toujours la même chose, c'est le service après-vente. Mais on se bat, on fait du boulot, on commande des pièces, on se bat avec les fournisseurs, on fait améliorer les produits. Malgré ce qui se dit, on travaille beaucoup, beaucoup avec les fournisseurs. C'est mon boulot tous les jours. En tout cas, merci beaucoup, Denis, d'avoir répondu à toutes mes petites questions. Et puis, à très bientôt. Merci à vous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada